Bonsoir, bonsoir! Bienvenue au premier direct créatif du mois de mars. Donc, mon nom est Marie-Josée Gagnon. Bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrapfolie et compagnie. Donc, je vous laisse le temps d'arriver, de vous brancher et vous viendrez me dire si vous allez être en direct avec moi ce soir. Donc, aujourd'hui, je vous montre une petite technique de masquage super le fun avec la toute nouvelle collection Vague d'Océan qui est arrivée aujourd'hui. Donc, je vais faire le tour vite, vite des produits de cette superbe collection-là. Vraiment, vraiment, j'adore ça, vous allez voir. Alors, je vais juste trouver mon vidéo. Alors, si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Ok, donc, je vais tourner ma caméra tout de suite. On part ça. Et voilà mon plan de travail. Donc, alors, je vois que Sylvie est là. Bonsoir, Sylvie! Ok, donc, je vous disais que la collection Vague d'Océan est sortie aujourd'hui. Alors, c'est le jeu des temples ici. Je suis contente que Stampin' Up! ait sorti ce genre de collection-là. Ça fait changement. Moi, j'aime beaucoup les fleurs, mais c'est le fun aussi voir d'autres choses. Donc, je suis vraiment contente d'avoir ce jeu-là. Donc, les vagues, ça fait bord de mer, vacances dans le Maine. On a aussi les découpes qui viennent avec. Donc, il y a des vagues, des nuages. Il y a même la découpe ici pour découper le pélican. On a aussi inclus avec deux découpes pour faire des étiquettes. Vraiment, j'adore ça. Les découpes ne découpent pas, en fait, la vague. Mais vous allez voir tantôt, je vais vous montrer des modèles. Ça fait un rajout de vagues, ok? Donc, vraiment, là, une super belle collection. Donc, bonsoir à celles qui viennent d'arriver. Je vois que Lily est là. Donc, venez me faire un petit coucou. Je suis en train de parler de la nouvelle collection qui est sortie aujourd'hui. En passant qu'il est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Et le jeu des tempes et les découpes vont se retrouver dans le catalogue annuel. Mais le reste des produits que je vais vous montrer, ben, c'est jusqu'à épuisement des stocks, ok? Donc, voilà. Viens avec ce kit-là. Les superbes papiers à motifs. Oh my God! C'est vraiment de toute beauté. Ça fait tâche d'huile. Ça fait un peu mer. Vous allez voir, là, les couleurs sont magnifiques. Stampin' Up, ça se repasse à chaque fois. Donc, je vous fais vite, vite, là, cette couleur-là. Ici, dans les taux de corail, voyez-vous ça, les motifs. Ici, Narcisse d'Élysse. Ok, j'y passe vite, là, mais vous allez voir. Alors, ici, si je le mets comme ça, je trouve qu'ici, ça ressemble à du sable et la vague qui arrive. Ou oui, effectivement, Elisette, un motif de marbre. Donc, celui-là, ici. Wow! Ou bien, pour celles qui connaissent un peu les médiums mixtes, mixtes médias, il y a une technique aussi qui s'appelle du pouring. Donc, ça ressemble aussi un peu à ça avec la peinture. Bonsoir, Madeleine! Donc, voilà, je vous passe ça vite. Je vais vous montrer aussi les autres côtés. Donc, voilà. Et naturellement, ben, les papiers à motifs, ils ont deux côtés. Donc, je vous montre ça vite, vite. Moi, j'adore les couleurs, voyons. Je suis énervée, je ne suis pas capable de prendre mes feuilles. Ok, arrête. Voilà. Pointe pacifique, piscine party, grenouille, guillarette. En fait, vous voyez, là, à peu près le mélange, là, c'est absolument magnifique. Regardez celui-là, avec, là, les, vraiment, il y a comme des taches d'huile, là. Ah! Wow! Donc, ici, celui-là, ici, comme ça. Celui-là, le prochain, est vraiment un coup de coeur. Regardez ça, comme c'est magnifique, les dégradés de couleurs, là. Ah! Wow! 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 Donc, celui-là, ici, comme ça, avec des vagues. Et le dernier, celui-là, je trouve qu'il a l'air d'une banquise. Donc, oui, c'est des vagues, mais pour celles qui ont, vous vous souvenez, de l'ours polaire qui était dans le catalogue de Noël, vous pourriez faire des cartes d'hiver avec ce motif-là. Là, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il a l'air à de la banquise. Fait que là, c'est pas l'air, là, des... Ah! Wow! OK, bon, peut-être que je vois trop en dehors de la boîte, comme on dit, mais vraiment, ce motif-là, il me fait penser à ça. Ensuite, coup de cœur pour... Il y a du papier métallisé aussi dans le kit. Alors, regardez ça! Un genre de turquoise, je sais pas trop comment vous expliquer ça, des bermudes, un genre de bleu nuit, hein, voyez-vous? Je vous flash ça dans la face, hein, et celui-là, c'est un argent brossé. Donc, vous avez deux feuilles de chacune des couleurs en format 6x6. Bonsoir, Chantal, bienvenue! Je vous le dis, si vous hésitez à le prendre, il n'y en aura plus, OK? C'est vraiment, là, jusqu'à épuisement des stocks, et ce carton-là, il est vraiment wow, OK? Donc, je vous le montre. Et dernier élément qui vient avec la collection, c'est les pierres du Rhin, ici. Voyez-vous, dans les mêmes couleurs que les papiers, finalement, bleu nuit, piscine party, grenouille guillorette, un petit bleu ici, puis un genre de bleu, puis le pâle. Peut-être un petit peu difficile à voir à la caméra, mais en vrai, là, oh, what at all! Vraiment, c'est vraiment très beau! OK, donc, j'imagine que vous avez hâte de voir la carte, hein, parce que ce soir, je vous montre une technique de masquage avec cette collection-là, et je vais vous montrer d'autres modèles aussi tantôt de cartes que j'ai fait, même des cartes que je vais vous montrer vite, vite, parce que ça fait partie de ma classe de ce mois-ci, et même, il y a une carte aussi qui fait partie de la zone privilège, hein, pour mes clientes, là, qui sont, qui commandent avec moi. Donc voilà, la carte de ce soir, c'est celle-ci. J'espère qu'elle vous plaît, hein, on n'a pas... Moi, je n'avais pas d'argent cette année pour aller dans le sud, puis de toute façon, avec la pandémie, tu sais, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit, avec cette carte-là, je suis capable de me visualiser ailleurs, complètement, me changer les idées de l'hiver plate qu'on a. Parce que, ben, moi, j'aime pas l'hiver, fait que, tu sais, moi, ça, ce décor-là, ça me parle, OK? Alors, j'espère qu'elle vous plaît, vous allez voir, elle est très simple, mais vraiment très fun à faire. Donc, on commence, et... Pour faire cette carte-là, je prends mon Stemparatus. Si vous n'avez pas encore mis la main sur cet outil-là, mesdames, je vous le recommande, OK? Ça va faciliter votre vie. Des fois, tu sais, bon, on n'étend pas un petit peu croche, on est obligé tout à recommencer le projet. Avec le Stemparatus, ça n'arrivera pas. Pour celles aussi qui ont mal aux mains ou qui ont de la misère, tu sais, à manipuler, ben, c'est vraiment, là, une belle option. Et on peut faire aussi d'autres techniques. Donc, ce que j'ai fait... Excusez. C'est que, bon, j'ai déjà placé mon papier, OK? Et là, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, je vais enlever ma plaque, là, pour mieux jaser. Vous voyez ici que le bas de l'image de la vague, OK, il est droit. Donc, quand vous allez étamper, si j'étampe, puis je dépasse pas de mon carton, ben, il va y avoir une ligne avec la vague, OK? Donc, quand vous installez votre vague, ou ben, même si vous l'étampez à la main sans Stemparatus, quand vous placez votre étampe, descendez-la un peu du bas de votre carton, OK? Un petit truc que je vous donne, ça va être plus beau, et vous aurez pas ici une ligne blanche dans le bas de la carte, OK? Moi, ça parait pas, mais j'ai dû la couper parce que je me suis pas méfiée. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, là, ce soir. Donc, sortez votre étampe un peu du carton pour pas être pris avec une bande blanche, OK? Je l'ai coupée, ça parait pas, mais mieux vaut le savoir. OK, alors, je vais mettre mon jeu d'étampe en dessous, comme ça, OK? Donc là, ce qu'on veut faire, on va aller, en tout premier lieu, on va aller faire la vague, OK? Puis là, je sais pas si vous êtes capables de voir, mais j'ai deux couleurs dans ma vague, OK? Donc, j'ai pris du Copacabana et j'ai pris du Pointe Pacifique, OK? Non, il y a vraiment, là, il y a vraiment comme de la... deux tons de couleurs. Alors, ce que je fais, je vais étamper en premier lieu avec mon Copacabana. Donc, je vais rajouter... je vais mettre de l'angre sur mon étampe. OK? J'accroche dans mon iPad, je vais le mettre ici, OK? Et je vais aller étamper ma vague. Ouhou! Voyez-vous ça? Vous voyez ici, là? Ce que je vous disais, j'ai pas de marque blanche, parce que je suis sortie de mon carton. Et le même côté aussi, parce que si vous dépassez pas ici, bien, ça va couper blanc, là, droite, OK? Personnellement, j'aime pas ça. Mais là, rendu là, c'est une question de goût. Donc là, j'ai étampé... j'ai étampé ma vague et je veux aller y rajouter la petite couleur. Donc, ce que je vais faire avec mon Pointe Pacifique et une brosse estompe. OK? J'entends ça un peu par là pour que vous puissiez voir. OK. Donc, je vais aller mettre de l'encre. Et là, je vais aller éponger un petit peu... aléatoirement. OK, juste pour rajouter du foncé. Et je vais aller ré-étamper par-dessus. Là, on sait jamais qu'est-ce que ça donne, hein, avant de l'étamper. OK. C'est pas beaucoup foncé. Donc, je vais peser un petit peu plus fort. Mais je veux pas en mettre partout parce que je veux voir le Capacabana en arrière, OK? Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez qu'avec le Stemparatus, j'ai pas bougé mon carton. Donc, je suis capable d'aller ré-étamper à la même place. Ouais! Super! J'aime le dégradé que ça fait. C'est peut-être pas bien, bien visible à la caméra. Puis même, je crois que je pourrais aller forcer un peu ici. OK? Dans le fond, vous y allez, là, à votre goût. OK? Y'a pas de règle précise. Ouais! OK! Ah oui! Là, j'aime ça. On voit ici... Bon. Moi, je le vois, là. C'est plus foncé sur le dessus de ma vague. Donc, une fois que c'est fait, je débarque ça de là. Est-ce que ça serait plus foncé avec un doigt éponge? Oui, peut-être. Vous pourriez le faire avec un doigt éponge et y aller vraiment le plus précis. Faites vos tests, mais les deux fonctionnent. Mais oui, effectivement, Lorraine, c'est une bonne idée. Donc, je mets ça de côté. Je vais laver mon étampe plus tard. Alors... Donc là, j'ai ma vague ici de fait. Je vais me sortir un papier... Un papier brouillon. Parce que là, on va aller faire, finalement, le masquage en tant que tel. Si je ramène ma carte... Moi, je veux aller faire ici le... Comme le... Le fond, là, le ciel, avec comme le... Voyons, je cherche le mot, là. C'est pas mon coucher de soleil, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Mon tarte au potiron et mon arcisse. Donc, il y en a ici, mais j'en ai pas sur ma vague. OK? Et j'ai été faire aussi mon soleil. Bonsoir, Ginette! Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Parce que là, on veut pas aller mettre de couleur sur la vague, mais on veut aller faire notre arrière-plan. Et là, peut-être que vous allez me dire, « Ouais, mais si t'avais fait ton arrière-plan avant, ça aurait pas plus marché. Parce que j'aurais étampé par-dessus ma couleur et j'aurais quand même vu de la couleur, ça aurait pas été beau. » OK? Donc, on fait vraiment du masquage et je vous montre comment faire. Donc, sur une feuille d'imprimante, OK? Un papier brouillon, pas trop épais, je me suis étampé une vague. La même vague. La même chose que j'ai faite là, sans les couleurs, là. OK? J'ai étampé juste une fois. Et j'ai été découpée au ciseau tout le tour. Et là, avec un petit peu d'adhésif, moi j'avais du double face. Prenez quelque chose qui colle, mais pas trop, OK? On va aller placer notre papier de vague. Il faut que je le replace à la bonne place. Donc, on va aller placer notre papier de vague sur notre image étampée. Donc, il faut vraiment que je la replace comme il faut. Et voilà. OK? Vous comprenez le principe. Donc là, ma vague est cachée. Et je vais faire la même chose avec mon soleil. Donc, je me suis découpée un cercle avec une découpe, avec une perforatrice, peu importe. Et je vais aller coller ça ici, temporairement. OK? Moi, je l'ai fait ici, celui-là, sur un post-it. Vous pourriez aussi l'étamper sur un post-it. Il existe des post-its assez grands qui sont collants partout et non juste dans le haut. Donc, ça pourrait être quelque chose, là, au lieu d'avoir de la colle en arrière pour vous aider. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions par rapport à un peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, là, pour préparer notre technique de masquage? Donc, peut-être me répondre dans les commentaires si ça va, si c'est correct. Et peut-être me dire aussi si vous avez déjà fait ça, du masquage. Hein? C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Donc, merci de m'écrire ça dans les commentaires, là. J'aime bien ça vous lire. Donc, Lorraine, tout est clair? Super! Merci beaucoup! Donc, j'ai des réponses. OK! Continuez à me répondre, je vais vous lire. Donc, rendu là, on va aller faire ici le orange plus foncé. Et j'ai choisi le tarte au pot de ciron. OK? Donc, je voulais avoir un ciel chaud, brûlant, là. Tu sais, moi, dans mon... dans mon pays imaginaire, là, il fait chaud, il fait beau. Et je voulais vraiment un soleil ardent. OK! Donc, super! Ça va bien. OK! On continue. Donc, voilà! Tarte au pot de ciron, brosse, estampe. On va aller mettre de l'encre. Et là, on va aller... passer tranquillement. Fais attention, ici, là. Je veux pas mon... mon orange trop haut, OK? Fait que j'y vais... Je pense même que je... Ouais. Moi, je vais te corriger. OK. Donc, ce que je fais, je pars toujours de mon papier brouillon. Si vous, avec de l'encre et de brosse, vous commencez comme ça, direct sur votre carton, ça va faire un spot. Ça va être affreux. Vous allez capoter votre vie parce que vous serez pas capable de l'enlever. Je vous le dis. Donc, on commence sur le papier brouillon et sans lever, on glisse sur notre carton. OK? Donc, papier brouillon. Et là... Je vais m'en aller à peu près ici. Et là, je vais faire le creux de ma vague. OK? Vous allez voir ce que j'ai fait. Vous allez voir ce que j'ai fait. Pas plus compliqué que ça. OK? Je bouge rien. Je vais aller faire le jaune, le Narcisse d'hélices. Donc, je laisse toutes mes affaires en place. Je prends le Narcisse d'hélices et j'y vais, la même chose, avec une brosse estante. Ça pourrait être un doigt, ça pourrait être une éponge. Moi, j'aime bien... J'aime bien la brosse estante. Je refais la même chose. Je pars du mon papier brouillon et je m'en vais sur ma vague et sur mon soleil. Je continue de l'autre côté. Et là, bien, je mélange un peu mon jaune et mon orange, OK? Pour que ça fasse un peu naturel. Voyez-vous que c'est hyper simple. Là, c'est vraiment une technique de masquage super simple. Le principe est toujours le même. Ça dépend des images que vous utilisez. Ça peut être plus complexe dans le sens plus... Des fois, on a 4-5 images qui sont cachées en même temps. Ça dépend de ce que vous avez. Ensuite, on enlève. Regardez ça! Regardez le beau soleil que ça a donné. J'ai pas du tout de couleur dans ma vague. On voit vraiment, là, si je m'approche, on voit vraiment ici les petites gouttes qui sortent de mon masquage. parce que quand j'ai coupé... OK? Vous voyez l'image ici, là? Il y a des petites gouttes qui ressort, OK? Quand j'ai fait mon masque, je me suis arrangée pour couper les petites gouttes parce que je voulais que mes petites gouttes soient dans la couleur, OK? Donc, j'ai vraiment coupé, là... Je vous montre ça comme ça. Je me suis vraiment arrangée pour couper ici. Donc, je vais vous montrer la différence avec celle que j'ai faite, voyez-vous. Ici, mes petites gouttes sont en blanc parce que j'avais pas coupé assez mon masque. OK? Donc, ici, on voit les gouttes. Je trouve que ça fait plus naturel. OK? Effectivement, ça donne le goût de la mer. Donc, je voyage à très peu de frais cette année. Puis c'est bien parfait parce que je peux faire plein de... un voyage qui me coûte pas trop cher. Donc, voilà, pour ça, la technique de masquage a été faite. On va aller étamper le vœu. Attendez un petit peu, je cherche mon jeu d'étampe. Alors, ici, le vœu. Tu es absolument extraordinaire. Et regardez le mini oiseau. Donc, on va aller étamper. Ici, je vais me prendre un bloc. toujours pratique d'avoir des blocs la bonne grandeur. Puis lui, ben, il est un peu trop gras. Du coup, je vais y aller avec pareil. J'aurais dû le préparer avant. Habituellement, je prépare mes blocs. Je devrais être droite. Donc, je vais y aller en pointe pacifique. Et moi, pour être certaine, surtout quand j'étampe avec mes blocs, surtout quand les étampes sont en caoutchouc, je m'organise pour voir si je suis droite. Ouais. OK. Petit truc comme ça. Parce que là, c'est pas le temps sur notre beau projet d'aller faire des tests. Alors, je suis du bon sens, oui. Donc, je vais aller étamper ça ici. Oh, regardez ça. Mini-croche, là, mon petit cas, c'est pas super. Mais wow! Ouais, un peu-croche. Pas grave, ça me dérange pas. Et on va aller étamper trois petits oiseaux, dont un qui va comme embarquer sur le soleil j'en mets un autre ici. Et je vais en mettre un autre, là, au-dessus de la vague. Et voilà! Super simple! Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est une collection qui vous fait de l'oeil? Hein? Parce que moi, quand je l'ai vu, je suis comme, oh my god! Je trouve ça magnifique. Le bleu, les couleurs. Donc, pendant que je vous parle, je vais coller ça ici sur mon carton pointe pacifique. Donc, comme c'est ici. Bon, à ce soir, on dirait que je colle tout croche. C'est pas grave, ça va rester comme ça. Pas si bien. OK. Avant de mettre ça sur ma base des cartes, je vais aller me faire un tour de... Carte chaude. Oui, effectivement! Hein? Ça nous sort de la morosité de l'hiver. Moi, je suis plus capable. Il y a trop de neige. On ne sait plus où la mettre. Fait que mes petites cartes de soleil, ben, elles sont les bienvenues. Alors, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me faire un... d'enrouler tout autour de ma carte. Avant de coller le tout sur ma base, je vais me faire une boucle de ficelle. Donc, ça rajoute la texture à la carte. Donc, comme c'est ici. j'essaie de faire une boucle sans avoir l'air fou en direct. Oh! Oh! Oh yeah! Ok. Donc, voilà. Une petite boucle. Tout simplement. J'aime beaucoup ça, moi, rajouter de la petite ficelle. Ça rajoute de la texture. Et là, je vais aller mettre le tout sur ma base de carte que j'ai choisi de garder en blanc. comme ça. On va aller coller ça. Je vais me laisser un petit espace ici. Donc, voilà. Sur mon groupe, sur le groupe ce matin, j'ai fait un live pour annoncer les nouvelles de mars. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Je ne sais pas si vous avez été voir. Mais ce matin, j'ai fait un direct. Et là, je cherche mes bling bling. OK, ici. Ouf! Les cartes sont bling bling. C'est pas... C'est pas une carte. Là, regardez ça ici. J'ai choisi de mettre seulement deux... deux pierres du rein. OK? J'ai fait exprès parce que j'avais déjà trois oiseaux et je me suis dit en ajoutant deux, ça allait me faire cinq éléments, un nombre impair. OK? Je trouvais. Sinon, j'aurais pu mettre deux oiseaux et trois pierres. C'est une question de goût, mais je trouvais que moi, si je mettais une autre pierre, ça allait fatiguer mon oeil. OK? Je suis vraiment comme à cheval un peu, je dirais, sur la méthode pair-impair. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire, mais libre à vous. OK? Il n'y a pas personne qui va vous dire « Ah, mon Dieu, t'as mis une pierre de trop. » OK? Vous comprenez le principe. Mais moi, je trouvais que ça choquait mon oeil. Et là même, je vais prendre deux pierres de grosseur différente. Je pense que... Parce que mes oiseaux ne sont pas placés. Hé, je vais y aller là. Et voilà. Tiens! on fait changement pour celle-ci. Alors, voilà. C'était la carte... Comme un collant, d'ailleurs. C'était la carte du soir. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié la technique. J'ai d'autres modèles si vous voulez. Est-ce que vous voulez les voir? Faites-moi signe! Faites-moi signe. Je veux savoir si ça vous intéresse. J'aime ça quand les gens participent dans les lives, qui mettent des commentaires, qui me disent « Ah oui, j'aime ça! » ou qui me posent des questions. C'est toujours... C'est toujours le fun. C'est toujours encourageant aussi pour la personne qui fait la présentation de voir que les gens participent aux lives et tout ça. Donc, je vois des cœurs. C'est vraiment un plus la deuxième couleur dans la vague. Oui, effectivement, ça rajoute de la dimension puis j'aime ça dire que ça rajoute de la texture visuelle. OK, donc, oui! Ah, j'ai une personne qui veut voir mes autres projets. Donc, OK. Alors, comme je vous dis, il y a des cartes que vous allez revoir sur mon blog que je vais vous mettre et que vous allez revoir aussi sur le groupe et il y a des autres que vous allez voir vite, vite, vite ici parce que c'est des projets réservés pour la classe et la zone privilège. Donc, je commence avec celle-ci. Voyez-vous ici avec la vague, le papier, le papier métallisé. Wow! Hein? Avec l'étiquette ici sur le dessus. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un cadeau que j'ai reçu de ma marraine. donc, elle m'a envoyé une carte du mois. Donc voilà, je vous la montre. J'ai la même ici qui va servir la semaine prochaine. C'est cette carte-là qui va servir en live. Je vais faire cette carte-là en direct avec vous. Donc, c'est ça, je vous la montre pas plus que ça. J'ai celle-là ici. Regardez ça. Ça va être sur mon blog. Vous allez avoir aussi le lien sur le groupe. Avez-vous remarqué le plioir que j'ai pris? Hein? J'ai vraiment mixé le plioir avec les coquillages. Donc, cette collection-là peut se marier avec plein de choses. Vous avez vu aujourd'hui une carte semblable à celle-là? Ça me semble que c'est aujourd'hui que je l'ai mis avec une petite loutre. Celles qui ont pris la... Je pense que c'est aujourd'hui ou demain. En tout cas, vous allez le voir avec la loutre de Celebration qu'on avait dernièrement. Vous pouvez le mixer dans le mini... Dans le catalogue annuel, il y a des kits de tempes avec des poissons, des pieuvres, des tortues. Vous pouvez tout mixer ça. J'adore ça que Stampin' Up nous a fait une... Je ne sais pas si c'était prévu mais à la base, ce n'est pas avec, mais on peut mélanger d'autres choses. C'est vraiment le fun. Donc là, les prochains projets, je vous les montre vite, vite, mais si vous n'êtes pas sur la zone privilège ou si vous n'êtes pas sur la classe, vous ne les reverrez pas. Donc je les montre vite, par respect pour celles qui prennent la classe et qui font partie de la zone privilège. Donc voilà, une carte pop-up d'un titre, d'un titre, encore avec la vague, je l'enlève. Je ne la montre pas plus que ça. Ensuite, la prochaine carte, c'est une carte qui fait partie aussi, qui fait partie de la classe. Alors je vous la montre vite. Celle-ci avec le pélican et une carte ici, explosion. je l'enlève, je ne vous la montre pas plus. Comme je vous dis, c'est par respect pour celles qui prennent la classe. Et la dernière, encore une carte avec la classe. Donc ici, comme ça, et c'est une carte panneau avec les papiers brillants pour faire une scène. Je l'enlève, je ne vous la montre pas plus. Alors voilà, c'était la carte de ce soir. C'était la présentation de la collection Vague d'Océan. Comme je vous dis, c'est jusqu'à épuisement des stocks, surtout pour les papiers, les cartons métallisés. Donc si cette collection-là vous a tapé dans l'oeil et sachez, comme je vous ai dit, que vous pouvez la mixer avec d'autres jeux d'étendres du catalogue animal, ben go! C'est le temps de passer votre commande pour ne pas être prise par surprise. Et en plus, ben il y a encore, vous savez, il y a encore du stock de pogner ses bateaux, c'est vraiment une crise mondiale, c'est pas juste Stompin'up. Donc oui, il y a des projets, il y a des produits qui partent vite et qui prennent du temps à revenir. Alors voilà, si vous avez des questions, posez-les en dessous du... dans les commentaires du vidéo. si vous faites la technique de masquage, ben venez nous la montrer dans le groupe, ça va me faire plaisir. Merci à celles qui partagent, Ginette, je sais que vous avez partagé. Merci beaucoup, merci pour celles qui m'écrivent des bons mots, des beaux mots, genre soit en privé, genre soit sur mon profil perso. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Donc c'est les clientes, c'est les clientes contentes finalement qui nous font notre publicité et qui nous aident à avancer. Alors sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. La vidéo va rester sur le groupe. Bye bye!